Stone Cold, Steve Austin est un acteur, producteur et lutteur professionnel à la retraite américain qui a une valeur nette de 30 millions de dollars. Il est six fois champion du monde et a remporté trois Royal Rumbles, entre autres titres, alors qu'il travaillait comme lutteur professionnel. Jeunesse, il est né Stephen James Anderson à Austin, Texas, le 18 décembre 1964. Plus tard, il a changé son nom pour Stephen James Williams, prenant le nom de famille de son beau-père, mais est mieux connu sous son nom de Ringstone Cold Steve Austin. Ses parents, James et Beverly Anderson, nés à Harrison, ont divorcé alors qu'il avait environ un an. Sa mère a ensuite déménagé à Edna, au Texas, et a épousé Ken Williams en 1968. Il a trois frères et une sœur. Après avoir été diplômé de l'Edna High School, il a fréquenté le Wharton-County Junior College grâce à une bourse de football, avant de recevoir une bourse complète à l'Université du Nord du Texas. Carrière de lutteur, Austin a rejoint le Dallas Sportatorium après avoir décidé de devenir lutteur, où il a été formé par Chris Adams. Adams l'a formé au mouvement technique, mais ne lui a pas appris le Caïfab ou les affaires. Il a appris ses aspects de la lutte de Tony Falk, l'arbitre lors de son premier match télévisé de 1989 à la World Class Championship Wrestling, WCCW, contre Frogman Le Blanc. Au début, il travaillait sous son vrai nom. Le booker de Memphis, Dutch Mantel, est celui qui lui a donné le nom de Steve Austin lorsque la WCCW a fusionné avec la Continental Wrestling Association, CWA, pour devenir la United States Wrestling Association, USWA. La principale raison de son changement de nom était d'éviter toute confusion avec un lutteur populaire à l'époque, Dr. Dess, Steve Williams. En 1990, Austin a quitté l'USWA et a soupiré avec la World Champion Wrestling, WCW, l'année suivante. Lorsque son personnage de « bon gars » ne le menait nulle part, il a pris le nom de « Stunning Steve Austin ». Il a fait ses débuts à la World Championship Wrestling, WCW, en 1991. Austin a été jumelé avec Vivacius Veronica comme son valet, la personne qui accompagne un lutteur sur le ring, qui a ensuite été remplacé par Jeannie Adams, également connu sous le nom de « Lady Blossom ». Le 3 juin 1991, Austin bat Bobby Eaton pour son premier championnat du monde de télévision de la WCW et rejoint la Dangerous Alliance de Paul E. Dangerous Lee. Le 27 avril 1992, il perd le championnat du monde de télévision de la WCW face à Barry Windham, mais regagne le titre le 23 mai de la même année, profitant d'un long règne en tant que champion avant de perdre le titre le 2 septembre face à Ricky Steamboat. Peu après, en janvier 1993, Austin a formé une équipe avec Brian Pillman, appelé The Hollywood Blonde. Leur équipe a remporté le championnat unifié du monde par équipe de la NWA et de la WCW le 3 mars et a détenu le titre pendant 5 mois. Il détiendra deux fois le championnat WCW United State Heavyweight, le remportant une fois en décembre 1993 et en août 1994, lorsqu'il remporte le titre par forfait après que son adversaire Ricky Steamboat n'ait pas pu lutter en raison d'une blessure au dos. Cependant, il n'a apprécié son deuxième règne avec le titre que pendant quelques minutes, après que le remplaçant de Steamboat, Jim Duggan, l'ait battu dans un match qui n'a duré que 35 secondes. En juin 1995, le vice-président de la WCW, Eric Bischoff, a renvoyé Austin parce qu'il ne le considérait pas comme un lutteur commercialisable. A l'époque, Austin se remettait encore d'une blessure au triceps, il était donc incapable de lutter. Paul Heyman de l'Extreme Championship Wrestling, ECW, l'a embauché pour faire des interviews sur le ring à la place. Alors qu'il était avec ECW, Austin a développé son personnage, Stone Cold. Il a ensuite rejoint la World Wrestling Federation, WWF, à la fin de 1995 après que Kevin Nash et Jim Ross s'est convaincu le propriétaire de la WWF, Vince McMahon, de l'embaucher. Austin a ensuite fait ses débuts à la WWF lors de l'épisode du 8 janvier 1996 de, Raw, où il a reçu le million dollar championship. Sa véritable ascension vers la célébrité a commencé au tournoi King of the Ring de 1996, qu'il a remporté en battant Jake, The Snake, Roberts. Après le match, Austin s'est moqué de la représentation de Roberts en tant que chrétien né de nouveau avec son slogan désormais emblématique, Austin 3h16, une pièce de théâtre sur le verset biblique Jean 3h16. Ce slogan est finalement devenu l'un des plus populaires de l'histoire de la lutte et l'un des t-shirts les plus vendus de l'histoire des marchandises de la WWE. En tant que, Stone Cold Steve Austin, son mouvement de signature s'appelait le « Stone Cold Stunner ». Entre 1995 et 1999, Austin a remporté quatre championnats de fédération ainsi que de nombreux autres titres par équipé individuel. Il a également été impliqué dans une querelle avec Vince McMahon. Il a officiellement pris sa retraite de la lutte en mars 2003, bien qu'il ait continué à apparaître dans la programmation de lutte dans des rôles non liés à la lutte, y compris en tant qu'arbitre. De 2003 à 2004, il a été présenté comme co-directeur général et shérif de « pro ». Télévision et jeux d'acteurs, Austin a fait des apparitions d'acteurs dans des films comme « The Longest Yard » 2005, « The Condemned » 2007 et « The Expendables » 2010. Il est également un animateur de télé-réalité à succès, animant le CMT spectacle « Redneck Island » de 2012 à 2016 et sa propre émission de compétition « Steve Austin's Broken Skull Challenge » sur CMT de 2014 à 2017. Vie personnelle, Steve Austin a été marié quatre fois. Son premier mariage avec Cathy Burrus a duré de 1990 à 1992. Austin a ensuite épousé Jeannie Clark, alias Lady Blossom, en 1992. Ils ont divorcé en 1999. Ils ont deux filles ensemble, Stephanie et Cassidy. Il a été marié à Deborah Marshall de 2000 à 2003. Il a épousé Christine Ferres en 2009. Immobilier ? Pendant de nombreuses années, Austin et sa quatrième épouse Christine ont partagé leur temps entre son ranch du Nevada, nommé le Broken Skull Ranch 2.0, et une maison à Marina Del Rey, en Californie. Il possède en fait deux maisons côte à côte à Marina Del Rey. La première propriété qu'il a achetée vers 2009. Il a acheté la maison voisine en 2017 pour 1,49 millions de dollars dans le cadre d'une transaction hors marché. En avril 2021, il a vendu le complexe Marine à Del Rey pour 3,395 millions de dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas d'aimer.